Chantier naval de Sidonia droit devant capitaine Amenez-nous à quai Timonier Qu'est-ce qu'on voit là-bas ? Un galion civil Mais ce ne serait pas un destroyer Est-ce que ça veut dire que ce destroyer va nous revenir ? Salut à tous, salut Youtube Nous avons notamment une nouvelle mission Nous avons réussi à capturer un dragnon Qui est le plus redoutable de tous les cuirassés Et on est en train de l'amener directement au Chantinara de Sidonie Et à mon avis je pense qu'on va avoir une nouvelle surprise En l'honneur avec ce destroyer Je pense qu'on va bientôt diriger le plus grand navire disponible pour la marine Enfin l'un des plus grands parce qu'il y a aussi le destroyer casse-marteau-étoilé Mais bon, là c'est pas le cas Apparemment qu'est-ce pas la map qui nous attend Nibleuses du berger Oeil trop noir, oeil de chat Putain t'es vraiment... Vous êtes vraiment des salopards les brossiens Nom d'une pipe ! Que nous avez-vous apporté là ? Nous avons capturé un cuirassé amiral Un cuirassé procien Des prociens ? Vous êtes sûr ? Regardez vous-même les prisonniers Les équipages des cuirassés sont composés de forces d'élite de la marine procienne Mais cela signifie que la cérémonie de signature du traité est... Un piège ! Oui ! Quelqu'un doit prévenir la reine qui se trouve sur le parlement Je vous confie le commandement du RLS Victoire Notre plus puissant destroyer Vous n'aurez ainsi aucun problème à rejoindre les nôtres Considérez-vous comme commandant à part entière à présent, monsieur Hawkins Merci, Amiral Hoyt Vous pouvez compter sur moi Je le sais Merci, Amiral Nous appareillons immédiatement sur le RLS Victoire Allez, bisous le destroyer Bon, là, je vais suivre ton conseil, mon mon On va essayer de mettre les meilleurs éléments possibles sur le navire Alors, si vous voulez ce navire, merci de dépenser une certaine somme d'argent à 1 milliard en milliard sur le compte de la marine royale MDR Tu vois, à un moment que j'écoute tes conseils de temps en temps, hein ? Malheureusement, on a perdu le torpillage Malheureusement, on a perdu le torpillage, on perd des points Je pense qu'on a plus de 400 points, là, pour lui, ça va être bon Donc, Nathan Stone Donc, Nathan Stone, on va le mettre Vigie Timonier, on va mettre lui Engelbert Bride Au niveau des mécanos, on va mettre lui Arthur Little Pour les Gabier Oh, il y a du beau peuple On va remettre Gomez On va mettre Minerve On va mettre lui On va mettre MyFlower Ibernia Zephyr Par Andrew McCullen Bon, déjà, on a un taux de cochon au niveau réparation Là, on est bien On va mettre Ruby Pas Ruby Rode, hein Dans le cinquième élément Oui, je sais, c'était nu Voilà Et pour les canonniers Alors, on va mettre qui ? Granite à l'avant Mario Kingston Richard Lamont On va mettre tous les robots Et je crois que ça devrait être pas mal Les Beub Eh, salut Beub Voilà Alors, au niveau des armes, on a quoi ? Harpons, canon moyen Ah, et le mortier J'ai du mal avec le mortier, je vous avoue J'ai envie de partir sur... Fil énergétique, ça peut être drôle Mais sur les cuirassées Mais sur les cuirassées, ça va pas servir Oh, on peut pas mettre de feu acturien Ah, c'est con, ça Ah si On va regagner des points, là Pense à la mission Pense à la mission et la suivante C'est vrai Les charges gravitationniques, mon instinct me dit de les garder Je sais pas pourquoi Mais... Quelque chose me dit de les garder Tu vois, les canons laser lourds, je vais pas changer La gatling, je vais en avoir besoin Alors, tu sais quoi, pour une fois, je vais rien changer au niveau des armes C'est un peu surprendre, mais je pense que ça peut être pas mal si je fais ça Je sens que je vais regretter mon... Mon torpilleur perdu lors de la dernière mission Bon, on a encore 4 navires, je pense que c'est pas mal Par contre, honnêtement, on est d'accord au moment que le cuirassé, il se traîne Euh, le destroyer, il se traîne Quoi que ça va encore, en vrai Peut-être aussi, le fait que j'ai mis mon équipage, ça aide aussi, quoi Je sais pas pourquoi mon instinct m'a dit de garder des charges gravitationnelles C'est ça qui... D'habitude, je les aurais pas gardés, mais là, je me dis... Hum... Voilà, les canons lourds, ça va être utile Après, c'est le plus gros, c'est un peu cohérent Même si je trouve que là, je le trouve plus rapide, là En vrai, là, c'est tellement le point idéal pour faire un piège Tu t'encerclais de partout Héhé, tout le monde peut te tomber dessus, là, de tous les côtés Ah tiens, qu'est-ce que je disais ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un... Un vaisseau d'attaque rapide, un sloup là-bas Un... Un... Un sloup aussi... Oh... Oh, ils sont trois, hein Jim Hawkins ! Vous ne me reconnaissez donc pas ? Mon équipage et moi n'avons que faire des petits morveux comme vous À présent, rendez-vous ou vous mourrez Inutile de prévenir votre petite reine Pourquoi faites-vous cela ? Tous les pirates ont le même objectif, petit... Leur... Bon, mes mignons, attaquez et pas de quartier ! Ok, ça va être la bagarre Votre vieille amie n'a pas l'air très content de vous voir J'ai remarqué... Il y a quelque chose qui ne t'aime vraiment pas vous ici The Argentoum... Hum hum... Ah, est-ce que ma charge va tomber au bon moment aussi, c'est la question Dommage, j'aurais pu toucher... Ah, ça a touché le sloup quand même ! On va dire que ça passe, non ? Oh là là... Ah, il y a un des navires qui est tombé là, ça c'est cool ! Eh, il se part ! On va essayer de le pilonner un peu... Oh là, il est chers... Mon cotre là... Oh, putain... Mon cotre vient de perdre le cotre, je répète... Un autre vient de tomber, ça c'est cool. C'est sérieux ça ? Oh la gueule qui fait Onyx, il se dit mais qui est con ce jeune... Qu'est-ce qu'on bouffe ? Oh putain, si je perds la frégate, ça va être compliqué à la mise de la faim. Il est encore vivant son navire, putain. Bien eu, oui. Ouais, je l'ai reconnu ça. Putain, j'ai plus d'armes à de... Oh putain, c'est sur cette pôle qu'il se rangait là, évidemment, j'ai plus de munitions. Bien joué. La frégate a eu chaud quand même. Bon, je crois que... J'espère qu'on va tomber sur un truc de réparation des... Sinon, ça va être compliqué. Prince des pirates, bah là le prince des pirates... Il va couler un peu. Allez, en route. Ah bah, on va avoir du temps. Ah, c'est le cuirassé, ça. Wow, putain, le nombre de dégâts qu'on a pris, ça se voit. On a détruit combien de navires ? Eh, on a déjà coulé 7, hein. À mon avis, ça va continuer. Oh, la fâche. Bon, maintenant, il va falloir tracer jusqu'à là-bas. Comment elle va la frégate derrière ? Elle a perdu une voile, ouais. Elle a subi du dégâts, effectivement. Quoi, où ça va ? Oh non, mais arrêtez ! Il y en a combien, là, encore ? Ça suffit, hein. Ah ouais, vous êtes comme ça, vous. On en a déjà eu un. Bien joué, ici. Oh oh. On va essayer d'abattre leur voile. Putain, ils sont trop rapides, hein. Mamma mia. Là-bas, il y a la frégate. On voit que ça va être coton. Pourquoi ça touc... Oh mais c'est quoi de cette trajectoire des tirs, sérieux ? Mais, mes tirs, ils sont buggés, c'est pas possible. Ah, si tu me touches pas, je comprends pas. Bien joué. Bien joué. C'est pas mal du tout. Ah putain, on a perdu la frégate, maintenant. Oh la 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 la. Oh la 4 à quoi. Ah, il a eu une voile, c'est bien. Salut, Loubout, comment tu vas ? Tant pis, je vais tenter un tir. Je vais pas le sacrifier, mais bon, pas le choix. Vite, barre-toi loin. Barre-toi loin. Et là, on va faire le tout. Wow, ok. Oh putain, notre flotte. Il reste plus que mon destroyer, mon nouveau navire. Et euh... Ah bah, je vais m'amuser. Et mon soupe est quasiment mort. Putain. Ça va être compliqué, cette fin de mission, je le sens. C'est combien de navires qu'on a coulis ? 12, hein. Que 12, hein. Bon, on va se remettre en route. Et on est même pas à la moitié du chemin, la punaise. Ça promet des jaunes. Attends, faut prier que mon équipage fasse le nécessaire pour les réparations. Il a plus d'armes, c'est ça ? Oh, il est chaud. Donc là, on doit voguer au nord parce qu'à mon avis, Silver est en train de faire des conneries. Oui, monsieur. Nouveau cap. Bon, là, c'est des chats, loupé, hein, bon. T'as loupé les deux missions avec notre frégate, loupou. Là, on l'a perdu, malheureusement. Et là, on a notre destroyer, là, qui a bien souffert de nombreux combats. Bon. On va faire au mieux encore, hein, comme d'habitude. Oh, un trou noir. Changeons de cas. Oh, non, mais ça suffit, là. Alors, qu'est-ce qu'on a, là ? Du sloop. Il casse les couilles. Il est là, le jeu Argentum, regardez. Alors, ce que je vais tenter de faire, c'est de me focaliser sur lui, là. Eh, j'ai encore terminé un navire, loupi. Qu'est-ce qu'on a bouffé dans ce scénario, hein ? Toute notre faute, elle était pétée. Bon, là, la bonne voie, c'est qu'il ne pourra pas nous tirer dessus. Vas-y, tourne, tourne. C'est quoi ? Je vais m'arrêter deux secondes. Vas-y, j'attends que tu te pointes. Vas-y. Viens, je suis seul, toi. Bon, je vous annonce, on est seul. C'est pas six ou huit tours, d'où, je sais plus. Moi, je sais que dans Warhammer, c'était huit tours, alors pour Troyes, je sais plus. Qu'est-ce qu'il fait ? Le navire, il se défend pas ? Déconne. Oh, le salopard. On m'invente toutes. Voyons chercher ce galion. Toi, mon coco, tu profites. Je vais te chercher, je vais te détruire. J'ai un peu perdu la gravité, pour ce qu'ils ont remarqué. J'ai pas compris. On va rester comme ça en attendant. Allons chercher ce coup de petit galion. Mais quelle ordure, quand même. You. Et là, s'il y avait eu un clip, ça aurait été magique, quoi. C'est le jeu, en fait. Bon. Sortons ce petit navire de là, et ça devrait aller mieux. On a perdu un tiers de notre vie. Ah, super. Il tombe bien. On va devoir se rapprocher. Et changeons de cas. Allez, petit, tiens bon. Allez, petit, tiens bon. Le galion est hors de danger, maintenant, monsieur. Nous pouvons reprendre notre poursuite. Ok, je vais aller me soigner au ravitailleur. Là, j'en aurai besoin. Il faudra que je passe là. Ça, du bout, ça va être un chantier aussi. Ta campagne. Je suis là. C'est parti. Oh, j'ai perdu des voiles, sérieux ? C'est bizarre, ça j'ai pas eu de dégâts, j'ai pas compris. Ah ça, les alliés, les IA des fois, mon dieu. Alors j'ai pas compris pourquoi j'ai perdu au niveau des voiles alors qu'il m'a tout réparé normalement. C'est peut-être un bug encore. C'est bon. Où est-ce qu'il a eu ? Ça fait drôle de voir qu'un sonner un verre. Ouais, j'avoue, mon man, ça m'est jamais arrivé. Mais là, j'ai vraiment eu pas de bol. Mais le fait de la retirer des équipages, ça confirme que ça joue dessus. J'ai aucune explication rationnelle pourquoi j'ai perdu de l'énergie des voiles. Dans le doute, je vais enregistrer une intuition. Si je termine la campagne avec mon seul destroyer, ben là, je suis au change. Ah putain, il y a des mines. Je les vois. Eh, je sais pas si ça marche, le mortier étoilé sur des mines. On va voir, tiens. Petit test. Ah si ça marche, c'est rigolo quand même. Ok, ça a l'air d'avoir impacté, j'ai l'impression. Ah si ça marche, c'est rigolo quand même. On va voir, on a passé le champ de mines. C'est quoi ça ? Oh non, on me dit, c'est pas ce que je pense. C'est une plaisanterie. Ah putain, des canonnières pirates. Commando, des canonnières prociennes, arborant les couleurs des pirates sont à l'approche. Oui, bien sûr. Dis donc, c'est à la fête ici. Alors qu'on va prendre du dégâts. D'accord. 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 Oui, ils choisis bien leur navire, mon mène, effectivement. Bon, c'est bien. Bon, ça va, on s'en est bien tiré là-dessus. C'est pas ce que je pense, ne me dis pas qu'ils ont fait ça. Eh ben si, que des sacs à merde. Regardez, ils ont installé des canons sur ces astéroïdes. Bon là, on a tout raté, bravo. Les carreaux, ça c'est réglé. Bon, ça va, on a réussi notre coup. Allez, ça fait 6 navires coulées supplémentaires. Nébuleuse, on approche ! Oui, monsieur. Nouveau cap. Navire repéré, monsieur. Capitaine, Basalier, droit devant. Basalier, Basalier, t'es sûr de toi ? Oh ? Il me dit, je rêve ou je vois deux fois le même navire ? Merde alors. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Il y a un truc qui se trame ici, c'est bizarre. D'où peuvent bien venir ces obus ? Monsieur, ils ont placé des canons sur ces astéroïdes orbitaux. Cet endroit est une forteresse. Bon, ok, on a compris. On va prendre cher. On va prendre cher. On va essayer de se frayer un passage, mais ça va être compliqué. On va manger. Bon, si tu arrives, c'est t'ennemi. Bah si, je vais y arriver parce que j'ai vu le film, Momon. Et je sais, j'ai la réponse. Et je vais l'expliquer. Et d'un. Par contre là, qu'est-ce qu'on bouffe ? C'est bien joué là. Et je vais l'expliquer. Mais c'est tout con, Momon. Je m'enregistrais avant au cas où je me planterais, mais je pense pas. J'ai mon idée. Oh, il est sympa la base pirate ici. Ah oui, quand même. Et il y a un indice tout con aussi là. Monsieur. Le vaisseau amiral de Silver. Il y en a deux. Quoi ? Comment ? Jim. C'est toi, mon gars. Nom d'une comète. Je ne pensais pas te revoir. Ou même la lumière du jour. J'essayais de regagner mon vaisseau amiral lorsque ce maudit imposteur m'a intercepté. Jim ? Jim ! Oui. Haha, Jim. C'est moi, petit. C'est bien moi. Cet autre Silver est un robot. Détruis-le. Un robot ? Mais comment ? Oh, ne tombe pas dans le piège de cet imposteur, Jim. Ce fichu truc m'a déjà volé mon identité pour transformer ma bande de pirates en chien de salon procien. Voilà des mois que je suis retenu prisonnier ici. C'est ce qui m'est arrivé à moi et non à ce tas de ferraille. Détruis son vaisseau amiral et ensemble, on sera les maîtres de l'univers. Monsieur. Nous n'avons plus le temps. Le reste de la flotte des pirates se regroupe pour attaquer. Vous devez régler ça au plus vite. Silver. Que dois-je faire ? Comment savoir à qui faire confiance ? Élimine-le ! Haha, regarde-toi, petit. Je t'imagine, avec tes futurs galons de commandant. Suis ton instinct, Jim. C'est lui qui t'a mené jusqu'ici. Alors, pause déjà. Alors, il y a un petit indice à avoir déjà. Le argentoum de gauche, le titre est rouge. Vous voyez ? Et dans sa façon de parler, il s'est le plus calme. Et par rapport au film, je pense que c'est le silver du film. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est l'huile vrai. Alors, je regarde son pavillon aussi. Lui, il est comme ça, si vous regardez bien. Et l'autre derrière, il est pareil. Mais sauf que pour moi, la seule différence que vous pouvez voir, c'est le titre. Voilà. C'est lui qui nous a amené ici, après tout. Tout bon, hein ? Et vous voyez que c'est un robot, regardez. Et beaucoup trop agressif. Ouais, je change de disque, Cyborg de mes deux, là. Oh, il y a du monde, ici. Ça, c'est un gagnon, hein. J'ai confiance en moi, Jimbo. Encore plus content que tu ne peux l'imaginer. Ah, les gars, vous avez été dupés ! Pôvre imbécile ! Vous avez suivi un fichu robot ! Oui, un tas de pièces détachées maintenant, grâce à mon jeune ami. À présent, regroupons-nous et suivons le commandant Hawkins. Considérez-vous membres d'équipage dans la marine pour les moments à venir. L'heure est venue de rendre aux Prociens la monnaie de leurs pièces. Tous les vaisseaux en formation derrière moi ! Allons-y ! Nous avons un empire à sauver ! Et bah voilà ! Comme ma mère disait, plus on va loin, plus on a de chances de revenir au point de départ. Tant d'années après mon aventure sur la planète au trésor, je me retrouve une fois de plus aux côtés de ce vieux Silver, à lutter contre le destin et à essayer de nous sortir de là. Mais cette fois, il n'y a pas que nos deux vies qui sont en jeu. Si nous n'arrivons pas à la cérémonie du traité avant que les Prociens ne referment leurs pièges, nous risquons de ne plus avoir d'empire. Si la reine et le parlement sont capturés, la flotte royale devra se rendre. Advienne que pourra. Au moins je sais que John Silver a toujours été un ami fidèle. J'espère qu'il ne saura jamais que j'étais sur le point de perdre foi en lui. Et si nous nous en sortons tous les deux, je jure de me racheter auprès de ce vieux cyborg. Mais cela peut attendre. Les Prociens vont nous le payer. Très cher. Voilà, bon, c'est la fin de cette mission 11. J'espère que ça vous a plu. Donc maintenant, on va devoir foncer en toute vitesse au parlement pour essayer d'empêcher l'attaque des Prociens sur le parlement et la reine. Parce que le traité de paix, c'est mon oeil quoi. Donc on se dit à la prochaine YouTube pour la mission finale. Des bisous. Ciao, ciao.